Et coucou à tous, c'est Agence14, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur The Last of Us, partie 1. Donc j'ai eu récemment le jeu The Last of Us 2, donc je le voulais vraiment vraiment beaucoup ce jeu. Et du coup aujourd'hui je vous fais un gameplay sur ce jeu, donc appuyez sur une touche, n'importe laquelle. Donc on va peut-être aller dans Options, tout simplement par rapport à l'audio pour voir si le jeu n'est pas trop fort. Par exemple les musiques du jeu. Je vais mettre à 50 au cas où. Ça c'est bon, c'est bon, ok. Et on va tout de suite commencer le mode Histoire. Nouvelle partie. On va mettre Normal. Débarrer. Ok, pas de souci. Donc c'est parti. Alors. Alors alors. Donc on va découvrir le jeu ensemble du coup. Donc en fait, il y a deux CD dans ce jeu. Donc le premier CD, ça sert à mettre toutes les données de sauvegarde, mise à jour, tout ça. Et le deuxième CD, bah c'est le jeu en lui-même en fait. Donc voilà. Donc voilà, personnellement ça n'a pas duré longtemps la mise à jour. Pas comme certains jeux où ça dure vraiment longtemps. Et voilà. Alors je tiens à m'excuser des fois si je baille, mais c'est que je viens juste de me lever. Voilà, c'est pour ça. Donc là il y a le petit chargement comme vous voyez, c'est pour ça que ça met un peu de temps. Voilà. Donc au passage, pour ceux qui, par exemple, ont un peu peur, etc. Bah voilà, parce que c'est un jeu qui risque d'être un peu, comment dire, un peu violent, d'horreur, etc. Du coup voilà. Donc les pertes ne regardaient pas. Voilà. Je sais pas ce qui m'a pris. On a une étoile, c'est la guitare. J'étais censé la conduire jusqu'au luciol et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Wow. Elle voulait donner un sens à son immunité. En fait les personnages sont faits un peu comme dans Tomb Raider pour ceux qui... Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Harmède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivés. On a trouvé les Lucioles. Grâce à elle, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Oui. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas mon problème. Docteur! Qu'est-ce que vous faites là? Yé-yé. Vous ne pouvez pas l'apprendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu? Je l'ai sauvé. Ah oui, quand même. Voilà, donc voilà, vraiment, si vous êtes sensibles, etc., à tous ces trucs comme ça, voilà. Je tiens à préciser qu'il y aura sûrement tout ce qui est zombies, tout ça, donc voilà, je précise pour les plus jeunes parce que je sais que j'ai une audience de jeunes, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. La plupart de mes jeux, c'est des jeunes, t'as dit, moi, de 18 ans, donc c'est un peu pour ça que je dis... Je préviens au cas où, voilà. Ah, ma manette, elle est verte. de couleur verte. Quelle merdier. Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que... son immunité servait à rien. Il a récupéré la petite. Et Ellie a cru d'après toi? La pauvre. Elle n'a jamais dit le contraire. avec son snipe à la main. Ah, ça déconne zéro, là. Ah, ça déconne zéro, là. Ah, je peux conduire, euh... le chevau en question. Si j'arrête, regardez, c'est moi. Bon, on va pas trop filmer tout ça. On va aller sûrement tomber sur des ambailles. Par contre, le jeu, en termes de graphisme, il est super bien. Vraiment, les graphismes, ils sont super... J'adore, vraiment, je kiffe le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, le jeu, il est... Wow. Mais vraiment. Là, c'est un monde apocalyptique, si j'arrive à dire les mots. Voilà. T'as tout allumé, là-bas. Et bah alors, on va où ? Donc, les voitures. Je savais que c'était sauter en X. Je suis pas si con que ça. Mais bon, sur certains jeux, c'est pas X pour sauter, t'as vu. D'un jeu à l'autre, ça change, en fait. C'est tout simplement. Là, on fait tout un parcours. Ah, il y a des animaux qui se sont barrés, d'ailleurs. Là, à quoi ça ressemble. Oh, il y a un tunnel. On peut pas passer par là, je pense qu'il est passé par là. Ah oui, il est là. Je sais petit, mais il est passé où ? Ah, il y a des humains qui sont pas quantum. Tu y vas pas ? Ok, bah moi, je vais y aller. Je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr ? Ouais. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure, je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. Vraiment désolé si je baille à chaque fois. Et aussi, au moment du jeu, il risque d'avoir des passages hyper, hyper tristes. Donc, on risque de pleurer et tout. C'est ce que le vendeur m'avait dit. Il m'avait dit. si il y a des passages où vous pleurez, c'est normal. D'accord. Je connais toute l'histoire du 1. Du coup, pour l'histoire du 2, ce sera très facile à comprendre. Oui. Donc, voilà. Hello. Elle l'a ignoré totalement. On est en train de dessiner. Oh, la vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais... te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... il... il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quel est... Joël, écoute. Il est super tard et... Tu peux me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai. Je sais. Je ne vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste... une seconde. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une guitare. Par ici, les gens appellent ça une guitare. C'est quoi cette question? C'est un deck. Tu peux jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets... Que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Alors, utilisez L pour choisir l'angle des cordes. Faites glisser votre doigt pour gratter les cordes. Ah, c'est ça. Je suis concentrée. Ah. Si je t'avais jamais perdu je Je t'avais jamais perdu Je t'avais jamais perdu Tout ce que j'ai trouvé ici Je n'avais pas perdu Je t'avais jamais perdu Sous-titrage ST' 501 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 Non Sous-titrage ST' 501 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 Je te suis. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul ? Ah oui, c'est la lampe torche en fait. Toi non plus ? Et on va vers le sud. D'accord, ça c'est pour ce fight. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. Je l'ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Mani ? Ouais, quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. Se relever. Il y en a qui sont passés par là. Ah mais c'est des chevaux, je pense. Si on continue comme ça, on sera crevés avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va ? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Eh, fais gaffe à ce temps. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça ? Quoi ? Non. On fait rêve. T'inquiète. J'ai eu ma dose. On est en courant. Je vais me donner là en courant. Si t'en es capable alors moi aussi. Ah merde, il faut aller en courant. Ah non, menti, L1. Wow. Eh ouais, on est pas tous aussi gracieux que toi. C'est quoi ça ? Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Eh, regarde-moi. Abby. Ne regarde pas en bas. Oh ouais. Faudra repasser par là, au retour ? Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te l'écarrer, mes peurs ? Abby. Arrête de me braguer. Ah oui, t'es là. On y est ? On est arrivés. Wow, la ville, elle est éclairée. C'est une ville. Ouais. T'en as parlé à quelqu'un ? Je voulais que tu sois la première. J'avais des gardes armés patrouillés entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Quand c'est éclairé comme ça, je sais pas si c'est bon signe des fois, mais euh... Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. On admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre ? On a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter ? Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai ? Oh, j'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hé. Arrête. On se voit à ton retour. Et puis merde. Donc on va continuer un petit peu. Et après, j'arrêterai la vidéo parce que ça passe trop trop long sinon. Alors je sais pas du tout où il faut aller. C'est pas là ? Si, bah si. Mais on va pas sauter de là, on est d'accord. Ah, et pour courir, c'est là. Ok. C'est là. Oh ! Elle allait pas du tout faire ça. Mais bon. C'était pas prévu les abonnés. C'est là. C'est là. Oh ! C'est là. Il a mis une mêle en cloque. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Il y a du tout. B média. B déjà ? Ok donc je risque de croiser des infectés ici. Obligé. Il reste. Je risque de me faire bouffer. Bon, s'il y a des moments où je flippe, c'est normal. Bon, je vous avais dit que je vous allais m'en arrêter là parce que sinon ça allait être trop trop long. Donc, voilà, là ça va être le moment où on va devoir tuer des infectés, etc. Donc, si des fois je flippe un peu, c'est normal. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, demain on se retrouve pour Battlefight 1 à la même heure. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous avec la notification. Et je vous dis bye bye tout le monde !